Alors, je suis Emilia Dussousa, j'ai 31 ans, deux enfants, je suis mariée et je suis responsable d'un centre de remise en forme aux petits soins et d'une saladerie qui s'appelle Seine-Membre. Alors, sincèrement, je pense que la question ne s'est pas posée, je ne me suis jamais posée la question. J'ai avancé un peu toute seule avec beaucoup de positivité, en fait, dans le sens où qu'on soit un homme ou une femme à partir du moment où on a l'envie de travailler, l'envie de faire les choses. Je pense qu'il n'y a pas de miracle, c'est dans le travail qu'on se construit. Donc non, je n'ai pas le sentiment que ça a été plus compliqué parce que je suis une femme. C'est important parce que je pense que c'est l'histoire, les femmes se sont battues et se battent encore aujourd'hui pour avoir autant de droits que les hommes et c'est vraiment dommage qu'il y ait ce genre d'inégalité. Après, je vis cette journée au quotidien avec toutes mes clientes en essayant de donner encore un peu plus de bienveillance et d'amour et d'acceptation de soi autour de moi. Donc ça a quand même un sens aujourd'hui en Guyane. Beaucoup de courage, beaucoup de confiance en elle. Je pense qu'à partir du moment où on croit en soi ou on sent à l'intérieur de soi qu'on peut le faire, on peut vraiment tout réussir. Il n'y a pas de limites. Les seules limites qu'on a, comme je le répète souvent, c'est celles que l'on s'impose. Donc il faut vivre sa vie à fond aujourd'hui, pas penser à demain, pas penser à hier, avancer. Et même si on tombe, il n'y a pas d'échec. On apprend toujours et on avance.